Bonjour cher Konate, vous êtes le président de l'Association des militaires libérés du Sénégal, conseiller municipal à SACALE également, candidat de la coalition Nafouré Sénégal pour les élections législatives de ce 17 novembre 2024. Est-ce que tout est fin prêt pour le démarrage de la campagne ce 27 octobre 2024 ? Comment ça se passe à votre niveau les préparatifs ? Comme on a l'habitude de le dire, quand on est habitué à rencontrer les Sénégalais, à parler avec les Sénégalais, à apprendre, à comprendre la situation de ces Sénégalais, à penser ou à réfléchir à y apporter des solutions, je pense qu'il ne serait pas difficile aujourd'hui en période de campagne de retourner vers cette même population, de parler avec elles, afin de leur proposer, en tout cas, ou de leur demander leur voix pour que je puisse les représenter à l'hémicycle. Donc je pense que dans ce sens, je pense que ça devait pas mal bien. Nous, on n'a que des propositions à faire aux populations, à notre niveau, en ce qui concerne notre coalition, qui est dirigée effectivement par M. Amodouba, qui se trouve être maire de Missira, qui est également la tête de liste de notre coalition en Afro-Sénégal, je pense qu'à notre niveau, je pense que tout est fait après à notre niveau. Que pensez-vous, cher Konaté, du fameux débat entre l'actuel PM Ousmane Soumoukou et l'ancien PM Amadouba, sous le régime de Makissal ? Que pensez-vous de ce débat que les Sénégalais attendent, en fait, si c'est possible ? Si ce n'est pas du populisme, c'est sanitaire déjà, parce que les Sénégalais quand même ont besoin, ont toujours attendu des débats du genre, des débats constructifs, des débats qui peuvent apporter quelque chose à ce pays, des débats qui peuvent, n'est-ce pas, créer en tout cas cette dynamique de réconciliation déjà, mais également qui pourraient aider les Sénégalais à comprendre véritablement quels sont ces hommes politiques qui nous dirigent et quels sont véritablement ces hommes politiques qui aspirent à nous diriger. Mais par contre, il faudrait prendre en compte, n'est-ce pas, les orientations du Sénégalais, qui a pris l'initiative d'annuler le débat. Et dans ce sens, moi je pense que je suis du côté du Sénégalais, parce qu'on ne peut pas être 41 listes et choisir parmi ces listes deux responsables, en tout cas deux listes qui disent vouloir débattre sur les sujets aujourd'hui qui intéressent ce pays. Alors que les autres candidats également ont des propositions, ont leurs mots à dire sur la situation du pays. Donc je pense que s'il y a possibilité aujourd'hui de faire réunir tout, c'est un exemple que je suis en train de donner, s'il y a possibilité aujourd'hui de faire, rassembler ces gens autour des étapes, ou parfois organiser des débats, des débats entre tête de file, en tout cas, tête de liste de coalition, je pense que ça pourrait se faire. Mais choisir des têtes de liste, à savoir la tête de liste de la coalition du passif, et à mot de bas, pour débattre sur les sujets qui intéressent ce pays, je pense que sur ce coup, je pense que les responsables du Sénégalais ont très bien fait véritablement d'arrêter le débat. Mais par contre, ce serait extrêmement important aujourd'hui que les Sénégalais puissent entendre, les responsables, en tout cas ceux qui aspirent à diriger le destiné, débattre, échanger sur les sujets, proposer des solutions par rapport aux problèmes. Pourtant, l'actuel PM trouve les lois du Sénégalais obsolètes. Que pensez-vous de ça ? Que le Sénégalais ne peut pas empêcher ce débat entre lui et Amadoua ? Ça c'est du Ousmane Sonko. Rien aujourd'hui ne nous surprend des discours d'Ousmane Sonko. En tout cas, le Sénégalais, tout le monde sait que c'est... En tout cas, le Sénégalais ne peut pas aujourd'hui mettre en valeur les propos d'Ousmane Sonko. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas être Premier ministre. En tout cas, au-delà même d'être chef de parti, il est Premier ministre, chef du gouvernement. N'est-ce pas ? Patron également du Sénégalais, on peut le dire, parce que c'est la Sénégalais, tout le monde sait que c'est un démarrage quand même. n'est-ce pas ? Il gère tout ce qui est presse, tout ce qui est audiovisuel, entre autres. Donc, c'est ces acteurs qui gravitent autour du Sénégalais. Ils dépendent du ministère de la communication. Le ministère de la communication également dépend du gouvernement. Et ce gouvernement est dirigé par Ousmane Sonko. Aujourd'hui, décrédibiliser le Sénégalais, je pense qu'il faut être Ousmane Sonko pour décrédibiliser certains organes. Une autre question, c'est par rapport à la pétition lancée contre la nomination de Sambandjaï au poste de PCA de la SNHLM. Vous voyez sur les réseaux sociaux les attaques contre Sambandjaï. Que pensez-vous de ça ? Les patriotes qui demandent tout simplement sa démission parce qu'ils attaquaient son Koui. La première impression, c'est que les Sénégalais aujourd'hui ont compris que ces gens qui les dirigent aujourd'hui, c'est des gens qui manquent de compétence. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont toujours piétiné les institutions de ce pays. Parce que je ne peux pas comprendre aujourd'hui quelqu'un qui a été nommé par décret au même titre que quelqu'un d'autre, son compatriote sénégalais. Et que le premier nominé, je vais directement citer le nom de Wale Diouf Baudan, parce que c'est sur sa page Facebook que nous avons pu constater qu'il lui-même fut sujet, n'est-ce pas, de la nomination de Sambandjaï. Aujourd'hui, on ne devrait pas parler de partisanerie. On devrait parler de comporter, n'est-ce pas, la patrie. Qu'est-ce que Sambandjaï peut apporter à la nation ? Quelles sont les compétences de Sambandjaï ? Les questions devraient tourner en gravité autour de la nomination. Mais aujourd'hui, vouloir discréditer en tout cas la nomination de Sambandjaï, maintenant, ça signifie véritablement que le chef de l'État même, qui par décret, n'est-ce pas, nomme des personnes, pour nommer des militaires et des civils à des postes, n'est-ce pas, ces décisions ne sont pas, en tout cas considérées, ne sont pas respectées au sein de la mouvance présidentielle, mais également au sein de la formation présidentielle, de la formation politique qu'il a portée, n'est-ce pas, à la tête de ce pays. Je pense que ces responsables de partis, qui confondent aujourd'hui des postes de responsabilité étatique et des postes de responsabilité politique, il faudrait aujourd'hui que les Sénégalais puissent les recadrer. Et également que les Sénégalais puissent comprendre que ces gens qui nous dirigent aujourd'hui, comme l'avait dit Ousmane Sonko, qu'il ne faudrait pas aussi aujourd'hui les donner, puissent leur accorder la majorité à l'Assemblée nationale. Ces gens qui sont en train aujourd'hui de commettre des dérives, des bêtises, des bêtises dans le cadre de la communication, dans le cadre des actes qu'ils posent. Même le respect aujourd'hui que le peuple sénégalais doit avoir pour se perdre la nation, qui est aujourd'hui le président de la République, gardien de la conscience, chef suprême des armes, ce respect que les Sénégalais ont constaté, ce manque de respect que les Sénégalais ont constaté, vient véritablement de sa propre formation et de son propre entourage. D'accord. Mais également, il faudrait ajouter également, il faudrait ajouter que, également, la nomination de Samania, également, prouve qu'aujourd'hui, la transhumance que Ousmane Sonko dit chanter sur tous les toits qu'il n'encouragerait pas la transhumance. Aujourd'hui, la nomination de Samania et tant d'autres qui sont avec le passé aujourd'hui, qui sont avec le parti au pouvoir, prouvent aujourd'hui que les hommes politiques aujourd'hui, quand leur discours a une totale différence entre ce qu'ils disent en période de campagne électorale et ce qu'ils traduisent une fois au pouvoir. Que pensez-vous également du jugement du leader de mouvement Gomsabop Bougangé, d'année prévue ce 30 octobre 2024 à Tamba Kounda ? Est-ce que vous attendez sa libération ou bien son emprisonnement ? Ce que j'attends, c'est que la justice soit faite. Moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Je ne peux pas crédibiliser aujourd'hui ce que j'ai toujours fait sujet hier. Quand Macky Sall était président de la République, Bougangé avait son slogan, le fameux slogan de Tiboutang. Ça prouve aujourd'hui que le régime d'alors, malgré les erreurs, malgré les imperfections, la démocratie était toujours là, présente, la démocratie était respectée. La démocratie était respectée du temps de Macky Sall. Aujourd'hui, seulement, il faut comprendre que moi, je ne peux pas cochonner également la démarche de Bougangé parce que le président de la République est une institution. Ça, il faut le dire. Le président de la République ne peut pas être dans une zone où sa sécurité doit être de rigueur et qu'un responsable politique, je ne sais pas par quelle magie, voudrait-il entrer, ne soit perturbé, de la sécurité. L'autre chose, c'est qu'également, ce qui se passe aujourd'hui avec Bougangé et Dali, ça a toujours été comme ça, quand ils étaient à l'opposant avec Ousmane Son qui ont devenu aujourd'hui premier ministre, ça a toujours été comme ça. Ils ont toujours montré leur manque de respect vis-à-vis de nos forces de défense et de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, ce que je ne peux pas comprendre, on ne peut pas comprendre qu'un gendarme puisse interdire à quelqu'un, n'est-ce pas, de passer ou de lui demander de faire ceci ou cela et que ce dernier puisse, n'est-ce pas, refuser déjà, de lui tenir la tête déjà. L'autre chose, aujourd'hui, ça prouve que Bougangé et Dali également, aujourd'hui, je pense que la justice également doit faire son travail dans ce sens. Parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'humilier, en tout cas, de sous-estimer, en tout cas, de manquer de respect à nos institutions comme sont en train de le faire les gens, de passer depuis la nomination de Samadjani. Votre avis sur la sortie du livre sur l'indépendance de la Casamance par l'historienne française Séverine Awamigo d'Alberto, « L'idée de la Casamance autonome possible et d'être morale de la situation coloniale au Sénégal ». C'est le titre du livre. Que pensez-vous de ça, cher Konaté ? – Extrêmement dangereux et catastrophique. – Oui. – Parce que pour ceux qui connaissent la Casamance, une partie intégrale du Sénégal, pour ceux qui ont compris ce qui s'est passé avec le Koussri, avec nos diambards qui sont tombés, il n'y a pas plus tard que ce matin, on se souvient, n'est-ce pas, du premier décès de M. Gaggio, de M. Gaggio qui était l'adjoint au commandant de brigade à Giantschor, c'était en 1983. Aujourd'hui, si on voit des gens avec tout ce qui s'est passé en Casamance, avec tout ce que les gens ont mené pour la stabilité et la tranquillité de ce pays, la situation que les populations de la Casamance, nos forces de défense et de sécurité, les situations que ces gens-là ont pu traverser en Casamance, il y a eu combien de morts, combien de blesses de guerre, combien de déplacés. Aujourd'hui, on n'a pas pensé à nos morts pour leur rendre l'hommage. On n'a pas pensé à nos blessés qu'il faudrait aujourd'hui respecter, qu'il faudrait aujourd'hui revaloriser leurs situations, les mettre dans des conditions à la place de faire du collectif pour apporter des solutions à leurs situations. On n'a pas pensé à tout ça. Aujourd'hui, comment se fait-il que quelqu'un qui n'est pas déjà de notre pays, qui n'a aucune maîtrise de l'histoire de ce pays, comment cette personne peut venir aujourd'hui nous dire qu'elle va sortir un livre, pour demander l'autonomie. L'autonomie veut dire indépendance. Ça a toujours été le problème en Casamance. Aujourd'hui, les Sénégalais ont besoin de solidarité, de l'unité, de la stabilité de cette partie du pays. C'est la raison pour laquelle je manque pas d'inviter aux autorités de ce pays, notamment au Premier ministre, au Premier ministre et au chef suprême des armées qui est le président de la République, le chef d'état-major général des armées, à toutes ses personnalités, à toutes ses autorités, de leur dire d'arrêter tout de suite la sortie de cet ouvrage, d'empêcher la sortie de cet ouvrage. Donc, donner la possibilité à la dame de publier son ouvrage, c'est humilier encore et encore nos forces de défense et de s'écouter. C'est manquer de respect à la population casamancelle. Dernière question, cher Konadé, c'est par rapport au cas d'Echefal. Que pensez-vous de l'acte d'Echefal qui a quitté la coalition Samoussakadou en pleine période électorale pour rejoindre PASSEF ? Comment analysez-vous ça, rapidement ? Pour le cas de d'Echefal, j'ai toujours dit que je n'avais pas besoin de... J'avais vraiment besoin de perdre du temps sur le cas de d'Echefal. Parce que d'Echefal a pris sa décision, en tout cas, je ne dirais pas de trahir, mais en tout cas a pris la décision de faire le contraire de Samoussakadou. Cela prouve aujourd'hui que les populations également doivent se réveiller et comprendre véritablement que ces politiques, ces politiciens ne sont pas là pour les intérêts du pays, mais ils sont là que pour leurs propres intérêts. On ne peut pas aujourd'hui être avec des gens dans l'honnêteté, dans la franchise, mettre en place une coalition. À la dernière minute, trahir ses amis pour des intérêts culturaux personnels. Aujourd'hui, d'Echefal, allez à PASSEF. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça peut apporter à ce pays ? On s'attendait à avoir un déchet dégourdi, ternace, sincère, intègre et honnête. N'est-ce pas ? Diriger les destinées de ce pays avec les gens de l'opposition, même s'il faudrait juste échanger avec le pouvoir, parler avec le pouvoir, faire des propositions avec le pouvoir pour trouver des solutions à la situation des Sénégalais. D'accord. Merci beaucoup, cher Konaté, d'avoir répondu à nos questions, cher. Merci. Voilà. Et je rappelle que, cher Konaté, vous êtes le président de l'Association des militaires libérés du Sénégal, conseiller municipal à SACAL, également candidat de la coalition Naforé Sénégal pour les élections législatives du 17 novembre 2024. Merci, cher Konaté.